Salut l'artiste, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nail art encore, donc je te retrouve pour t'apprendre les arabesques. Cette vidéo m'a été inspirée par Melissa Isinez puisque j'ai vu qu'elle l'avait sortie il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que ce serait pas mal aussi de vous partager ma technique qui est assez similaire à la sienne. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Ce que je vous conseille c'est d'utiliser un gel paint, donc vraiment très pigmenté, pas trop épais et pas trop liquide parce que sinon l'arabeste ne se formera jamais. Et alors un pinceau fin, assez long et souple surtout, donc je sais pas si vous allez voir, le mien est très souple, il s'arrondit bien. Parce que s'il est trop rigide, en fait, votre arabesque ne se formera pas, le pinceau va juste tirer au lieu de bien s'arrondir avec votre mouvement. Vous voyez comme mon pinceau il s'arrondit ? Voilà, c'est ça vraiment que vous devez avoir, un pinceau qui s'arrondit correctement. On voit à certains endroits que le pinceau en fait s'est rigidifié, si ça, ça vous fait un escargot carré comme ceci, votre pinceau n'est pas bon en fait. Donc votre pinceau doit être souple, votre gel doit être un gel paint et je vous conseille de travailler sur une finition sans résidu déjà catalysée. Vous allez pouvoir avoir un site de la 3D dans vos arabesques et ce sera beaucoup plus joli en fait. Donc voilà, moi j'utilise le pinceau Lady Secret numéro 10 mm, c'est un de mes pinceaux favoris pour le nail art en ce moment. Et le smoothie gel de chez Lady Secret aussi. Donc voilà, moi je vous recommande ces deux produits pour faire vos arabesques, c'est vraiment chouette de chez chouette. Je vais vous montrer comment faire des petites arabesques, vous allez voir c'est rien de très difficile. Donc vous avez besoin d'un pinceau fin comme ceci. Et dans votre pinceau fin en fait, pour pouvoir créer une arabesque, il vous faut une goutte au bout. Voilà, vous voyez ici ça fait vraiment une goutte. Et c'est la goutte qui va vous former votre arabesque. Donc je vous montre d'un peu plus près. Pour faire une arabesque en fait, vous devez déposer la goutte et puis écraser et étirer en formant, voilà. Un espèce d'arc de cercle comme ceci. Et ensuite vous allez travailler tout votre design en arrondi. Donc là vous pouvez faire vraiment ce qui vous plaît. Soit vous pouvez venir reprendre dans la première que vous avez fait. Et voilà, repartir. Vous avez une première arabesque de fête. Vous pouvez ensuite en faire d'autres, de part et d'autre, comme ceci. Ce qui est vraiment joli avec les arabes, c'est de vraiment travailler, en fait, plusieurs arrondis et pas qu'un seul parce que sinon ça va vraiment tout dans le même sens. Donc ici vous voyez, je retravaille avec plusieurs arrondis pour créer de la dimension tout simplement. Et alors moi j'aime bien aussi rajouter des petits points de temps en temps. Vous voyez, hop. Ça rajoute aussi quelque chose, je trouve. Une fois qu'on a ça, vous voyez les arabesques. Ce n'est qu'une succession de petites gouttes tirées d'un côté et puis de l'autre, c'est rien de vraiment difficile. Il faut juste s'entraîner et vous aurez le truc à la fin. Moi au départ, je détestais vraiment les arabesques. Maintenant, voilà, je m'entraîne et j'y arrive petit à petit. Ce que vous pouvez faire aussi sur certaines, et ça c'est assez joli, c'est venir reprendre dans la tête de l'arabesque et juste tirer comme ceci. Voilà. Ça rajoute aussi un petit quelque chose, en fait. Hop, vous voyez ? Et alors moi j'aime bien, comme je vous ai dit, rajouter des petits points à gauche, à droite. Et voilà, vous avez un premier design d'arabesque de fée. Donc je vais vous montrer encore une fois, on prend une goutte sur son pinceau, pas trop grosse, vous voyez ici c'est beaucoup trop gros. On va vraiment juste plonger un petit peu son pinceau dedans. Et voilà, vous devez avoir la goutte sur le bout. Vous allez placer l'arabesque là où vous voulez qu'elle soit, donc si on va plutôt le faire en bas. Et puis dans un mouvement circulaire. Voilà. Donc vous devez écraser. Donc placez d'abord votre arabesque là où vous voulez qu'elle commence, vous vous écrasez. Et vous tirez en arrondi. Et ensuite vous allez, bien sûr, retravailler comme vous le souhaitez vos arabesques à l'infini. Il y a plein de designs, vous pouvez les trouver sur Pinterest, etc. C'est rien de compliqué, au final regardez. Voilà, bon ici j'ai un petit peu raté. Donc on prend une goutte sur son pinceau et on vient la déposer. On écrase et on tire en arc de cercle à chaque fois. C'est toujours la même chose pour créer une belle arabesque. Hop. On reprend une goutte. Vous voyez le mouvement que je fais, ce sera toujours le même en fait. Et moi j'aime bien remettre des petits points. Je vais venir retravailler dans la tête de mon arabesque. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Vous pouvez créer des designs comme ça vraiment à l'infini et je trouve que les arabesques sont vraiment des choses qui viennent ajouter un petit plus. C'est pas évident à gérer la première fois donc ne vous en faites pas. Voilà. La vidéo est terminée, j'ai fini toutes mes petites arabesques. Je vous ai même fait un peu plus de capsules. Je vous mets une photo ici. J'espère que cette petite vidéo tuto vous aidera beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer sur les réseaux ce que vous aurez fait et me taguer dans vos stories. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Salut.